Voilà, on voit qu'il a été traîné là-haut. Et voilà ce que j'ai découvert. Au pied de ces arbres, il ne reste quasiment plus rien de ce veau au braque d'une quarantaine de kilos. J'ai vu la vache qui était sans son veau, j'ai dit qu'elle avait perdu le veau. J'ai fait tout le tour du bagage, je n'ai pas trouvé, j'ai vu qu'elle regardait par là, je me suis promené. Et de là-bas, j'ai vu une petite taf marron et j'ai dit alors là, il s'est passé quelque chose. Dans quelle hypothèse vous émettez ? Un loup ou des rapaces. C'est la première fois que les troupeaux de Didier et de son gendre subissent une attaque de la sorte. Le problème c'est surtout qu'il y a encore 30 vaches à veler, une trentaine de vaches à veler tout l'été. Oui. Et si ça fait ça tous les matins, une vache qui vèle un cadavre ici, là-bas, qu'est-ce qui va rester à l'automne ? Et l'angoisse grandit avec la multiplication des témoignages d'attaques sur des troupeaux voisins. J'ai entendu parler qu'il y en avait un à la Courdoux, la commune de Dienne, et un à la commune de Seine. Voilà, dans les trois jours, dans un espace de trois jours. C'est une grande inquiétude qui en fait l'air. Tout à fait. De la tristesse, du dégoût d'élever des bêtes. Voilà où on en arrive aujourd'hui. Ces hommes sont les experts de la police de l'environnement. A la demande des éleveurs, après une attaque, ce sont eux qui relèvent les indices. On fait un constat sur lequel on va déterminer le nombre de crocs, déterminer la taille, etc. Tout ce qu'on peut relever sur l'animal, mais il n'y a pas de prélèvement d'effectuer. Longuement, ils expliquent leur démarche aux éleveurs. Il y a très très peu de matière. Il y a très peu de matière. Même là, le cou, ça se passe ici. C'est un réseau national, le réseau loup, qui statuera s'il s'agit ou non d'une attaque de loups, la seule à ouvrir des droits à une indemnisation pour les éleveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada